Musique La garde, la garde, la garde d'Académie, d'Ami, d'Ami, d'Ami Tout, tout, tout en protection, partie sur le chemin La petite garde, oh la petite, la petite garde d'Académie Mesdames, Mesdemazelles, Messieurs, Bonsoir, mais surtout, salut à tous mes followers ici charles elliott côté la londe maître de jeu de garde académie pour ce épisode final de la mini-série j'ai avec moi l'épisode 6 la suite la suite la suite la suite la finale j'ai avec moi les protagonismes champions les idéateurs de la crèmerie cora veuillez accueillir alexi godet salut à l'ex Louis-Philippe ferland et bonsoir monsieur côté la londe et finalement anthony parent salut tony is there some wine in here c'est de même que je commence toutes mes shows salut cheliot c'est ça c'est ça qu'on dit tout le temps le podcast c'est un podcast école où on peut tester des affaires je suis content que t'en profites pour tester tes entrées en matière j'espère que ça va rester je suis jamais si pire que ça dans des vainqueurs ou des vaincus je vous le dis tony c'est un peu le curieux mais j'ai un héros liste tout le temps qu'une clope et une coupe de vin c'est grandiose excellent j'ai envie de t'appeler le curieux tony pourquoi pas ça pourrait être un bon surnom ce curieux tony si on va sauter tout droit dans l'action parce que je tiens plus en place vous avez vous avez investigué avec avec noémie l'amour le bar de madrid la clérière la fameuse clérière tout se passe la clérière des hautes cimes vous avez défait les deux cercles de téléportation qui se trouvent à être l'entrée la sortie de d'un donjon labyrinthe mystérieux puis on se trouve à être la journée de d'une cérémonie d'une de quelque chose qui va se passer dans la clérière selon une lettre qui a été trouvée par d'un lit lui craint des enfants vous vous avez eu des rencontres avec les moncs on va on va tout de suite aller voir qu'est ce qui se passe avec ça fait qu'on va commencer ça rapidement en skippant tout le début de la journée où vous vous campez vous prenez des relais vous allez voir avec la clérière il se passe pas grand chose le soleil se couche puis comme le soleil commence à se coucher vous vous sentez l'excitation vous gagnez vous avez une bonne intuition que vous êtes à la bonne place au bon moment puis quelque chose qui se trouve l'air l'air est chargé d'une électricité un peu surnaturel autour de autour de la clérière puis vous avez vraiment une bonne intuition sur ce qui semblait je vais vous demander de chacun rouler un un des quatre trois pour moi alors c'est trois moi aussi quatre pour alexis je vais vous avouer honnêtement quand vous demandez à chacun de rouler un des quatre j'avais en tête que tout le monde allait avoir un résultat différent tu veux que tony puis moi on roule on peut rouler pas du tout c'est juste je me rends compte à quel point c'était un état de vous demander de rouler un des quatre mais tu sais mais pourquoi c'est pendant c'est pendant non pas par un chemin secret mais par le chemin principal tu vois qu'il y a il y a un premier groupe de huit non un premier groupe de quatre enfants moncs qui sont pas habillés en uniforme pareil mais qui ont un un style vestimentaire semblable sauf un qui porte un gars qui porte une robe à paillettes complètement flyé qui n'a pas rapport avec le reste du groupe puis ils rentrent puis ils prennent position dans la clairière à chacune des roches il y en a huit des roches si je me rappelle bien s'il y en avait pas huit maintenant il y en a huit puis ils s'installent chacun une roche puis ils attendent ils bougent pas qu'est ce que tu fais jesse en les voyant pénétrer sachant que votre campement il était à peut-être trois quatre minutes de marche ok je les observe encore un brin mais je pense que j'irais steltement peut-être aller chercher mes acolytes en les observant tu vois qu'ils sont sont très focus sont très concentrés comme s'ils étaient à la tâche de faire quelque chose mais ils bouge pas ils marmonnent pas il y a pas de signe de main il y a pas de ils sont juste très 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 rigides puis ils attendent la suite de ce qui semble s'en venir je vais te rouler je vais te demander de rouler un jet de de stelt stelt pour te te diriger vers tes amis 13 tu te rends sans problème sans te faire voir sans te faire entendre au campement ou tu rejoins le groupe qui était assis affairé à à finir le souper à faire la vaisselle puis à à ranger ranger ce que vous avez utilisé dans ce groupe parfait je leur dis je leur dis que ça brasse là-bas mais en chatant il y a des enfants il y a quelqu'un des paillettes ils ont l'air de entrer sur un affaire c'est ça tout de go normie avec une vitesse que vous l'avez rarement vu agir il a rangé ses affaires puis il est comme allons-y oui je crois que c'est l'heure je vais tout de suite me préparer puis je vais caster mage armor sur moi donc une armure de mage puis je vais tout de suite booster mon assé excellent alors c'est parti les mecs la p**** ça a toujours été pour moi donc roulez-moi un jet de step pour votre retour vers le lieu de cérémonie pour le 14 pour moi moi c'est 17 6 vous vous rendez vous vous rendez vers l'orée de la clairière puis vous remarquez tous à quel point Jesse fait du bruit puis il n'est pas subtil sauf que vous semblez vous approchez puis dans la clairière tout le monde est affairé à ce qui se passe que malgré le bouquin en enfer qu'il vient de faire vous réussissez vous réussissez à vous installer en orée sans vous faire faire voir ce que vous voyez en arrivant à l'orée de la clairière c'est que chacune des roches en maintenant un bébé manque puis il joue il joue du tambour très boum 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 mais c'est très chaotique c'est pas c'est pas rythmé c'est c'est un peu l'anarchie puis il y a il y a au centre de cette clairière de cette clairière là il y avait un un chandelier avec un petit réceptacle un obélisque non un ménir un ménir un ménir puis sur le dessus de ce ménir là il y a un il semble être un druide un druide qui est en train de de mener la cérémonie puis de craquer les jeunes dans une scène qui fait très fight club un peu qui dit vous l'entendez puis il dit vous êtes pas spéciaux vous êtes pas des enfants du gouvernement vous pouvez vivre en retrait de la société puis là les enfants ils répondent vous les entendez qu'ils répondent ouais fuck la société ouais fuck les adultes qui nous disent comment comment à quelle heure nous coucher ouais pis quoi manger puis là vous voyez celui qui est en paillettes puis qui dit ouais pis comment comment s'habiller puis il se répond à lui-même ouais comment s'habiller puis il se répond encore puis il fait ouais le monde qui nous disent comment s'habiller c'est pas correct puis vous voyez les autres qui le regardent puis qu'ils font comme ouais ouais whatever c'est un spécial tu sais puis ils sont tous en train de se craquer puis aboie l'autorité ouais aboie l'autorité fuck la police puis ça crie des slogans un peu anarchistes un peu un peu tout ça un peu anti-société puis des vrais adolescents d'accord ils sont révoltés ces moments genre j'en reviens pas ils ont besoin de canaliser leur excès d'énergie dans une activité plus constructrice que de que de se préparer à un drôle de rituel ouais je sais pas de la planche à neige quelque chose effectivement ça a pas de bon sens mais c'est peut-être ce mec ils sont vraiment des moines ils pourraient simplement faire du service communautaire désolé de vous interrompre mais je pense à non ça va toutes les choses qu'ils pourraient faire qui seraient plus utiles que ça en tout cas bon ils me font assez peur ils sont effectivement fort effrayants surtout qu'ils nous ont foutu une volée il va falloir être plus malin si on veut les affronter cela dit j'ai un peu plus de magie que je n'en avais la dernière fois et ça serait pas à cause de vas-y excuse-moi excuse Normie est à côté puis il est comme on attend on attend un moment puis on on s'agfanise nos actions puis on rentre là-dedans il faut se démarrer de ces affaires-là c'est du trouble ça c'est du trouble c'est ces jeunes-là qui passent dans le village depuis deux jours il faut que ça disparaisse ça c'est pas une retraite paisible ça c'est pas une retraite paisible mais non mais je veux que nous mettions quelque chose au clair ainsi que tout le monde ici ce sont là de jeunes enfants j'espère que nous sommes tous d'accord que nous n'allons pas utiliser de force létale contre eux mais eux ils utilisent la force létale contre nous tu te souviens-tu oui mais nous sommes jessi jessi nous sommes des adultes c'est nous qui devons être responsables nous n'avons pas à nous abaisser à ce qu'ils font nous devons si nous voulons vraiment leur donner une chance nous devons vraiment leur donner une chance mais qu'est-ce qu'on fait avec ce *** qui n'arrête pas de les motiver à lui on le destroy complètement je veux qu'on le boit comme si c'était voilà bon voilà mais si mais si après il continue avec le petit si maudit point fait en roche ça se peut jessi chasser il s'est fâché comme vous êtes en train de dire ça le gars au milieu il crie demain il est le levé d'un jour nouveau demain nous prenons le madrid le lendemain nous prenons chip-chap et après après demain à nous le continent de le grignard ouais pendant qu'il dit ça est-ce que avez-vous toute une attaque range parce que moi je veux le fireball dans la face oui ouais ouais j'ai un javelot fait qu'on ferait ça une attaque sur lui drette là mettre fin à mettre fin à ça je vais vous permettre de faire une attaque de surprise on se fait puis c'est quoi les règlements de l'attaque surprise ça doit être avantage sur les lancers bien là vu qu'on est plusieurs on pourrait tous déjà rouler l'initiative puis le premier tour dans le fond ouais nos ennemis se rendent compte qu'on est là juste quand on attaque fait qu'on a avantage sur ces attaques là puis après ça on reprend l'initiative dans l'ordre normal initiativisé it is roulez vos dés messieurs on entre en combat 17 pour moi j'ai 10 18 oh bien joué nice je suis 18 ouais normie 6 m1 13 m2 3 puis d1 ouais vous êtes chanceux ça va bien je roule pas des bons dés Jesse comment t'ouvres la balle moi je vais je vais faire une attaque de longue bout avec l'arc bien bandé que je vais attaquer le célébrant excellent et ça se va d'un gros 15 pour toucher oui mais ton attaque tu peux la faire avec avantage juste si tu si tu quittes ok non non parfait 15 tu touches ta flèche ta flèche se perce bien dans l'épaule parfait alors je fais ainsi un gros un gros 3 de dommages 3 de dommages parfait oui est-ce que c'est la fin de ton tour oui excellent Christo comme comme le comme le druid reçoit sa première flèche dans l'épaule ça l'arrête puis vous entendez vous entendez les manques faire puis le qui se qui se qui se qui se répercute au en en signe d'alerte bon ça y est alors tu vas me maïr j'ai j'ai pas entendu j'ai dit tu vas me maïr parce que j'ai crit encore malgré tout avec double dommage ça fait seulement 5 de feu j'ai envoyé un firebolt sur lui donc je prends le temps de viser puis j'envoie une petite boule de feu là direct dans la face et comme à l'habitude je sais pas je l'ai noté à chaque fois que je lance un sort il y a une petite pof devant qui me soulève les cheveux ah ouais ouais je me rends compte que j'ai mis ça tantôt en relisant la fin mais j'ai oublié de le jouer on entend ça désolé ben regarde je vais vous dire que je gardais ça pour la finale l'épisode final jamais trop tard incroyable quand tu fais les cheveux pour fou et ta touche les mouches blessant le druide c'est au tour c'est au tour de Stéphane le premier tour ils sont tous surpris en fait tu peux jouer ton tour puis après ça ça va être normal ben là dis-moi une affaire présentement on est à combien de pieds nous autres on est loin comment 30 pieds 30 pieds parce que tu sais j'ai un javelin mais je suis comme pas alors je prends mon javelin pour ton info pour ton info il y a un monde qui est quand même entre toi puis le druide plus proche si tu veux non je veux pas te tuer d'enfant ça me donnerait quoi des avantages non 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 il est juste plus proche ok il a essayé de te faire massacrer un enfant c'est ça c'est ça qu'il fait t'es comme il y a des enfants aussi si vous voulez les tuer pas de troubles un petit incentive d'enfant ok alors je sors mon javelin et je m'enligne comme un olympian vers la gueule de ce mec qui arrête pas de parler aux enfants je vais rouler mon dévent tout de suite oh alors c'est 18 naturel plus 6 alors c'est sûr que je t'en mets plein la gueule et je vais te faire alors ça sera un des 6 oh et on max le dé par ici ensuite alors ça sera 6 plus 4 pour 10 de dommage et j'en profite et j'en profite mec pour prendre mon action bonus et dire je m'en reviens vers toi espèce d*** et commencer à courir en rage et je vais utiliser rage en action bonus parfait tu cours vers lui est-ce que tu cours vers lui en ligne droite tu passes dans une attaque d'opportunité est-ce que tu procèdes quand même je me rends pas à lui j'imagine c'était comme pour dire j'ai fait mon action j'imagine je me rends pas jusqu'à lui si je pars en mouvement tu peux te rendre direct ok ben alors je prendrai l'attaque d'opportunité allez amène-la parfait il y a un des il y a un des enfants qui te qui t'attaque à point de nuit quand tu passes caca est-ce que est-ce que 14 ça touche non ça touche pas tout de suite pas tout à fait tu passes trop rapidement il était encore concentré il sait pas ce qui se passe pis il te manque t'es face à face avec le druide au centre du cercle c'est Anormi qui va lui aussi décocher un tir de beau je veux dire le manque te manque 26 de manque te manque pis il fait 11 de dégâts au druide ah même hein qui 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 mange une très bonne flèche euh 11 parfait pis Anormi il va il va se tourner vers Christo avec qui il commence à bâtir une relation pis il va te dire même si t'es un bizarre j'en ai vu des gens bizarres des gens bleus des gens vert toi t'es particulier surtout avec tes cheveux qui font fouf mais je crois en tes capacités pis il va te donner une inspiration barrique oh yeah nice pis c'est quoi c'est-tu un DC c'est-tu un bar de Bollywood c'est un D8 on en apprend sur Normi nice 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 il est pas si Normi que ça Normi il fait son tour ça revient à toi ça devient à toi Jesse yeah il y a ce druide il y a ce druide qui 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 reste vivant malgré tout au centre du cercle mais qui qui vient de manger 4 bonnes flèches d'opportunité qui l'ont qui l'ont bien blessé ben j'attends qu'encore le 10 druides est-ce que je le pogne avec 14 14 ça manque malheureusement ouh 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 alors tu 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 inspiré par ce qui vient de se passer tu décoches une autre flèche pis qui se rend dans le dans le bénir malheureusement c'est à Christo alors je vais m'avancer pis je sais qu'il y a un petit moine en chemin j'ai 30 pieds de mouvement je vais le faire le détour pour pas rentrer dans sa zone d'opportunité pis manger une attaque je vais juste le contourner pis aller mettre à 15 pieds du druide et je vais lui faire lightning lure donc je vais essayer de l'attirer vers moi pis de le frapper d'un éclair donc tu vas devoir faire un strength check un strength saving throw ou sinon tu vas être tiré de 10 pieds vers moi et si tu arrives donc à 5 pieds de moi ce que ça fait tu vas manger un début de l'année pour ton information tu tu détournes un peu mais tu es entre ta position maintenant tu es entre 2 bébés membres c'est la seule opportunité la seule façon que je sois à 15 pieds de lui c'est que je sois entre 2 ouais parce qu'ils sont ils sont vraiment tous partout parfait c'est correct je suis prêt parfait est-ce que 4 c'est assez fort oh non et tu vas donc être tiré vers moi il y a une petite poffe encore qui pogne mes cheveux t'es comme aspiré par un bourrasse devant je sais pas si ça te fait tomber en plus de ta roche où t'étais si t'es en hauteur mais bref t'es attiré vers moi c'est comme si t'étais attiré par un fouet puis au même moment où tu touches le sol il y a un éclair qui part qui vient de striker qui te fait 4 de dommages 4 de dommages puis je vais rajouter un petit décis pour la chute de 2 bon donc 6 de dommages puis en même temps je vais dire vous êtes un mauvais exemple pour la jeunesse excellent fait que c'était à M1 oui ouais j'ai les cheveux qui flottent encore un peu pour la jeunesse la jeunesse fait que il y a 4 monks qui sont les 4 les plus loin de vous dans le fond comme la deuxième moitié du cercle vers l'extérieur qui vont se regrouper puis qui vont qui vont faire quelque chose que vous avez jamais vu faire mais ils se placent comme s'ils faisaient des catas un peu tout le monde ensemble en se collant puis en se en morfant ça va être ça leur tour ils vont devenir c'est à step pan et je peux-tu faire vite vite en genre de de bonus ou en réaction juste regarder la lune voir et autre comment puis si l'espèce de le le rituel est vraiment supposé se faire bientôt tu sais je sais pas dans le sur 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 je sais pas juste voir si ce qu'ils font comme move c'est relié avec la lune qui est haut dans le ciel ou est en train de monter ou tu peux faire tu peux faire un jet de nature ça me coûterait tu un tour tout ça oui ça te coûterait un tour c'est ça c'est ça c'est impossible que je fasse ça tu regardes la lune tu regardes la lune vite vite elle est dans le ciel elle est dans le ciel je comprends je vais ben là vu qu'il m'a comme disparu des bras j'étais juste à côté de lui dans le cercle je vais recourir vers l'autre bord je vais essayer d'aller le repogner tu sais étant donné il s'est fait tirer il s'est déplacé de 5 pieds c'est 5 pieds c'est 5 pieds 5 pieds c'est 10 pieds excusez pour répéter mon spell moi c'est à 15 pieds de distance pis ça l'a tiré de 10 pieds il est pas dans ma zone il est juste à côté fait que là je suis à 10 pieds de lui en fait pis je suis toujours en grosse rage je fais volte-face et je l'attaque avec mon bon vieux trident qui a labouré des terres mais qui a aussi let's go alors ça fait 15 pour toucher 15 ça touche ah superbe alors je t'en mets plein le raflon laisse moi juste valider alors je te donne puis à t'attends là il s'est rappelé ah non c'est vrai je suis pas à 5 pieds de lui il y a pas de oublier ce commentaire alors tu t'en prends plein la moelle parce que je viens de maximiser 10 en termes de dommages alors tu te prends du coup euh 14 de dommages en pleine bouille et voulons dans les rangs plan-plan ce que tu fais c'est que tu prends ton trident pis tu labours le druide comme si c'était de la terre pis en lui donnant un coup tu l'écroses au sol pis tu le plantes dans le sol avec la fourche direct dans les rangs plan-plan comme dirait l'autre oh ben là tu me fais plaisir oh oh superbe euh après toi il y a Normie qui qui ni d'un ni deux prend son arc pis il tire euh il tire un un des enfants moines oh pas les enfants oh il touche et il leur fait douze de dégâts à un des enfants what c'est des enfants ah ben Normie is going down pis l'enfant il accepte il accepte le coup avec avec brio ça va être à N2 qui vont qui est la deuxième partie du groupe de de monde qui vont eux aussi se rapprocher en faisant des catas pis ils vont se mettre à faire des catas ensemble ils vont se regrouper ça va donner une attaque d'opportunité à à Christo vers celui qui était moi un un de ceux qui était vers toi ok ben moi mon attaque c'est avec mon mon filet fait que si jamais ça marche ils vont être restrained fait qu'on va essayer ça non parfait non 6 là ça me m'étonnerait que ça n'est pas fait que je fais juste déposer mon filet à côté d'eux j'attends fait que juste pour toi il prépare son filet fait que pour juste pour être sûr qu'on voit toutes la même chose dans la clairière il y a Stéphane qui vient d'étamper le rideau seul pis vous avez deux formations de moncs qui sont placées dans le cercle qui sont en train de faire des catas simultanées pis qui ont l'air de de se transformer en une entité mais pas se transformer physiquement je veux dire il n'y a rien de magique pis il n'y a pas de mais ils synchronisent leurs mouvements pis ils deviennent tranquillement pas vite une entité lui il est mort on va le faire faire ok ça va être à toi Jesse je pense qu'on s'enligne sur ce faire ressacrer une autre volée par les bébés moncs je me sens menacé par les catas fait que je vais décocher une flèche en direction des bébés moncs aïe 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 en direction du groupe où il y a déjà un blessé ou en direction du groupe où il y a un gars en paillettes le gars en paillettes excellent bon choix le gars en paillettes c'est un enfant aussi mais il est juste habillé différent c'est un enfant aussi comme si tu laissais le choix à un enfant de s'habiller le matin pis lui il prenait une belle robe de princesse à paillettes comme il est différent des autres je me dis qu'il est plus fort exact ça se peut parce que la différence fait la force soyez vous même vas-y à temps exact voilà c'est un crit un crit ça touche pour un gros 12 de dommage 12 de dommage excellent ça roule ça roule contre les enfants ouais ouais vous voulez pas mal mieux que moi Christo là je suis un peu déchiré parce que là il y a Normie pis Jesse qui viennent de tirer sur des kids ce que je trouve qui est complètement contraire à notre mission ça a pas de bon sens mais là tu dis que c'est pas magique les mongles qui deviennent une seule entité non parce que là moi je suis en train de me poser la question je me dis que mon personnage ferait la même chose c'est-tu un rituel qu'ils font ou c'est des attaques qu'ils font devant nous autres est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis pendant tout ton tour tu veux-tu rouler ou tu veux juste une impression rapide une impression rapide sont-tu en train de faire un rituel quelque chose on est dans un cercle en plus on place ça à des places moi j'aurais-tu l'impression qu'ils sont en train de faire un rituel ou qu'ils se préparent à nous attaquer ça prendra pas ton tour mais roule-moi un jet d'intelligence on parle d'un 19 16 plus 3 je sais pas pourquoi je te fais rouler maintenant allez voir aller voir en symbiose Pierre Bougeant ensemble encore ça te rappelle drôlement les mouvements qui t'ont assailli dans la sphère de noirceur comme s'il était en train de se muter pour devenir une swarm de petits monks au lieu d'être vite petits monks donc c'est pas Eric ok ok ben regarde ils sont à combien de distance l'un de l'autre les groupes excuse-moi de prendre mon tour il y en a un qui serait comme à 18 pieds puis il y en a un qui serait comme à non mais eux entre eux autres il y a combien il y a 30 pieds entre eux autres il y a 20 pieds entre eux autres il y a 15 pieds ils ont utilisé non non ils ont utilisé leur tour puis ils sont collés il y a comme les deux groupes sont tous collés ah les deux groupes ouais les deux groupes de 8 de 4 en fait c'est à combien de temps c'est deux groupes de 4 ouais non excuse-moi ils sont à 20 pieds mettons ok je vais aller me mettre exactement entre eux autres dret dans le milieu je vais leur dire il est temps que tout ceci s'arrête arrêtez de vous battre ou nous devrons utiliser la vraie force et je vais ready mon action s'ils viennent vers moi pour m'attaquer je vais faire Thunder Wave ça fait un cube de 15 pieds puis ça les pousse de 10 pieds ok tu vois en leur disant ça que d'autant plus que ça vient de la police de l'autorité ça les enflamme ils n'y auront pas oh fuck ça va ouais tu les entends un peu rigoler ah 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 fuck la police fuck the police parfait bon je les attends ils l'ont cherché le premier groupe le premier groupe de 4 que je vais maintenant considérer comme un un nouveau monstre étant un swarm de monk le premier avec celui qui est en paillette va se diriger vers vers toi Christo bien évidemment puis ils vont t'attaquer à main nue mais c'est beaucoup j'ai ready mon action fait que s'ils s'avancent et qu'ils sont à 15 pieds de moi ils vont faire un saving throw de constitution s'il te plaît c'est parti puis là dans le fond l'autre groupe qui est à la même distance à peu près aussi c'est 15 pieds un cube de 15 pieds fait que les deux seraient pas mal dedans et eux autres aussi vont devoir le faire puis ce que ça va faire c'est que ça va envoyer un puff de thunder fait que combien avec les cheveux qui partent de consti qui vient de la même magique il y a Stéphane aussi qui va être dans ce radio ben oui désolé mon frère Stéphane ben non c'est correct qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc un saving throw de constitution fait que pour le premier groupe le M1 ça fait 20 de constitution pour le deuxième groupe le deuxième groupe ça fait donc il va avoir tout le dommage et ils vont être poussés de 10 pieds toi aussi tu vas avoir tout le dommage et être poussé de 10 pieds Stéphane ça va te faire oh 14 donc 7 pour le groupe qui a la moitié puis ils sont pas poussés eux autres donc ils vont pouvoir venir vers moi et m'attaquer et ça fait un énorme boom qui est audible à 300 pieds donc j'ai une petite pensée moi pour commissaire j'espère qu'il va allumer je fais des calculs mentaux ça risque d'être un petit peu plus long ça parfait ça ça fait ça commissaire ok excellent super vraiment efficace yes puis peuvent-tu continuer leur action encore c'est ça le groupe qui a réussi son saving throw ils ont eu la moitié du dommage ils peuvent terminer leur mouvement puis venir vers moi là t'es-tu prone t'es-tu prone ou non t'es-tu prone non 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 ok non juste pousser c'est comme si il y avait du vent puis tu reculais genre sur tes pieds ok ouais désolé ça t'a fait pas mal de en direction en direction vers toi Christo acquaisse le choc puis t'attaques à main nue c'est plusieurs petites mains qui vont t'attaquer est-ce que ouais ça ça touche ça ça touche ça ça touche ça fait trois est-ce que 16 ça touche oui oui avec avec mage armor j'ai 14 ça fait 5 ça fait donc 5 attaques qui touchent adieu j'ai juste 10 points de vie ah ben là on est ah ben là on est foutus les mecs on est dans la mer les mecs ça te fait 13 de dommage 13 je tombe au sol inconscient incroyable shit on avait-tu ça des potions oui j'en ai une moi ma ceinture j'en ai une ok ok cool j'ai aussi le livre sous le vent pis c'est une photo de toi je fais un spell je fais un spell t'as refaites le comment c'est bon oh my god la maman je tombe sur ça en premier si je vais chercher sa potion c'est là dessus que je tombe en premier personne n'a vu ce livre-là à part lui ah excellent ah c'est trop bon Stéphane c'est à toi là je vois mon ami qui tombe moi je me suis fait repousser de loin fait que je suis comme excuse-moi Stéphane Christo tu peux prendre inspiration pour sous le vent avec la coupe de cheveux c'est trop bon moi c'est le prince yeah ah ouais prince ah ouais prince puis pour moi c'était mon idée yes yes sir c'est à toi Stéphane ok moi je prends mon inspiration parce qu'il m'aurait ça non c'est pas vrai c'est pas vrai ok ben là j'ai reculé tu sais comme j'étais à là j'ai reculé de 15 pieds pis j'étais déjà à 10 pieds ça se peut-tu parce que j'ai tué l'autre fait que c'est ça j'étais comme à 30 pieds je suis pas un pro des maths mais mettons que t'es à 25 pieds du groupe pas paillettes pis à 45 pieds du groupe paillettes à combien de pieds mettons mon ami Christo tu sais si t'es à 25 pieds de moi maximum ok ben je me ok ben je vais je vais je vais me rendre vers lui pis je prendrais on peut-tu lui donner une po c'est un peu oui tu peux tu peux donner mais je pensais t'allais dire je vais aller vers lui pis je vais prendre sa potion de healer je vais la voir non 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 je vais t'a healer mais pendant que j'arrive on voit que je suis pas fort j'ai mangé de quoi dans l'épaule je suis quand même off un peu mais je prends la potion de healing de sa poche pis j'y ouvre la gueule un peu pis j'y mets ça comme si c'était une carafe d'un grand cabernet souvenir là fait que c'est 2d4 plus 2 ouais tu peux rouler pour lui c'est quoi 2d4 plus 2 6 plus 2 8 ok mais c'est super bon c'est super bon ça va être ça mon tour je vais perdre mon rage parce que j'ai pas attaqué personne c'est ça qui est ça merci Stéphane parfait fait que c'est au tour de Normie qui va qui va remettre des siennes pis qui va attaquer le groupe Popayette avec son arc il va toucher très fort pis ça va faire il ponctue le même qu'il a attaqué au début ouais 8 de dégâts ouch suite à ça ça va être à M2 qui est le groupe qui a été qui a été blessé repoussé par l'attaque de Christo ils vont se diriger vers Stéphane qui est le personnage le plus coche pis ils vont t'attaquer c'est le groupe des paillettes c'est le groupe des paillettes 11 ça touche non est-ce que 13 ça touche non plus est-ce que ouais non il y a rien qui touche damn allez les mômes je suis un adulte moi vous m'aurez pas fait que tu redonnes vie à ton ami Christo pis après ça tu te retournes pis c'est cette nuée de petit monde qui t'attaque mais tous ces petits points-là ils te touchent mais ils te font rien sous ta carapace de gros hommes murs vous me chatouillez vous me chatouillez les mômes j'adore Jesse à toi la parole moi je vais je vais être encore bien bandé de mon arc et choté je pong avec 16 ouais ouais j'attaque encore le groupe paillettes ouais avec un beau 8 de dommage parfait le groupe paillettes encore ça fait ça fait ça fait du dommage très bien est-ce que c'est la fin de ton tour ben oui ben je vais je m'approche un petit peu peut-être parce que c'est genre le plus loin mais tu sais j'attaque à l'arc ouais inspiré par la sauce ça va bien de toute façon c'est efficace pourquoi changer de technique Christo ben écoute moi je je vais me relever je vais remercier Stéphane merci mon cher il est temps de mettre fin à ce carnage puis je vais je vais m'éloigner de Stéphane est-ce que je mange une attaque d'opportunité si je fais ça ou d'un groupe de manque ou d'accord ben easy answer non 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 je vais rester où je suis puis je vais refaire mon Thunderwave encore ça va le faire à Stéphane mais je vais le tenir par la main pour pas qu'il s'éloigne si jamais il m'en songe c'est bon tu peux-tu faire ça on peut faire ça c'est quoi c'est consti c'est consti 8 plus 5 je vais vérifier d'un coup rien en haut de 4 oh my god 13 13 total 13 tu vas le manquer aussi ça va dire je meurs live non 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 je pense pas à moins que ça t'amène direct dans le double de tes points de vie dans le négatif ça serait terrible Tony est sérieux non non ça arrive non ça fait ça fait 6 impossible ça fait 6 ok 6 si Tony meurt à l'épisode final pas de bonne pareil je vous le dis tout de suite ben non c'est un gros running gag mais c'est pas le fun parfait les deux groupes sont repoussés de tes pieds Stéphane t'es pas repoussé de tes pieds parce que Christo te tenait par la main mais je prends le damage ça t'amène ça à zéro est-ce que ça le met à zéro non 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 je suis encore ah mon dieu t'as bien des points de vie ben là ça va bien il est pas à l'article on va attendre prochain tour mais là ou dernier truc par contre si ça les a déplacés de 10 pieds fait que là j'ai le champ libre pour faire mon mouvement je vais me déplacer vers les autres vers Normie puis Jesse qui sont restés un peu à l'écart parfait fait que M1 récupère de leur choc de leur deuxième choc de tonnerre puis il le groupe comprend de pas trop rester proche de tes mains qui tapent ensemble puis tes cheveux qui volent au vent ils vont décider de s'en prendre à Stéphane qui reste seul au milieu ils vont se diriger vers toi puis ils vont te faire leurs attaques à petits points est-ce que ça te touche 15 ? ah bah non ah bah non pas tout de suite t'es une attaque qui touche est-ce que deux attaques qui touchent fait que deux attaques qui font qui font ben allez c'est quoi vous ben ben on reviendra là-dessus ça fait 12 de dégâts c'est comme ça que vous voulez que je crève je peux même pas boire mon dernier verre puis tu tombes à l'inverse oh boy I am dead sous la sous la pluie de petits points puis de petits pieds qui t'attaquent Stéphane tu te retrouves au sol inconscient c'est autour de Normie qui voyant ça va te oh 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 je vais aller chercher mon téléphone appuyer ma mère demander quoi faire Normie je pense qu'il va me faire un healing word c'est ce que je pense aussi moi je suis pas savant le mot guérisseur ou peut-être qu'il va te faire une vicious mockery pour t'achever ça t'apprendra ça se pourrait c'est ça qui le tue ouais Normie Normie il va te crier il va te crier t'es bon convainc t'es vraiment bon ça va te donner mais qu'est-ce que j'entends 6 6 de 6 de hit point ah c'est super j'adore ça c'est son action bonus après après avoir après s'être assuré que tu que t'étais en bonne santé il va prendre son arc il va tirer sur sur le groupe qui a déjà blessé c'est parti la game ça touche pas hey si seulement je roulais plus que 10 de temps en temps ça aurait fait une toute autre fin d'histoire laissez-moi vous dire après Normie c'est le le deuxième groupe qui va lui aussi s'avancer vers Stéphane parce que t'es la cible de choix il va essayer de t'attaquer on dirait que j'ai peut-être manqué un tour moi je sais pas mais c'est tout ça de même ah t'as-tu as-tu manqué un tour ouais c'est vrai c'est comme une heure que je me prépare un move puis j'ai eu le temps de mourir entre temps je t'ai sauté mais t'étais inconscient ah tu m'as pas fait rouler mon death saving throw non plus non j'ai oublié je vais le rouler pour toi mais il est trop temps ouais t'aurais échoué ton premier death saving throw t'aurais juste un peu c'est ça mon tour c'est ça mon tour merci aïe aïe fait que le deuxième nuée t'attends tout les petits points ils se rendent pas tous les petits pieds se heurtent à ta peau coriace redonnant le le bâton de parole à Jesse ben je vais tenter une attaque qui échoue bon parfait ça va être ça les poignées 12 cristaux là les les manques ils commencent-tu à avoir l'air magané un petit peu ouais un petit peu ok je vais je vais essayer de faire un jeu de persuasion rendu là pour les convaincre d'arrêter de se battre puis je vais sortir ma petite flûte puis je vais faire comme bon 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 attends je vais reprendre ma voix de cristaux bon 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 vous voyez bien que nous n'allons nulle part en nous tapant dessus allez essayons autre chose juste pour les surprendre que ça fasse comme what moi même ça passe moi même ça m'a surpris tout le monde est bien surpris fait que ça marche c'est magique c'est magique cette flûte non non c'est juste j'ai une petite flûte c'est tout j'ai ça dans mes affaires puis je me dis ben si je m'en sers pas là quand t'es je vais m'en sers oh my god c'est la finale roule suggestion roule suggestion avec j'aurais dit des avantages parce que t'es la police mais la flûte vraiment t'as jeté tout le monde en place persuasion voilà le bord de 23 ouh 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 après ton après ton solo du flûte le gars à paillettes il commence tu vois qu'il ralentit il ralentit ses kata puis il n'est plus une sink avec tout le monde autour de lui puis tout le monde perd le synchronisme de ce qu'ils sont en train de faire puis ils reviennent comme pas qu'ils reviennent à eux parce qu'ils n'étaient pas pas à eux mais tu vois qu'ils réfléchissent puis qu'ils perdent l'hostilité envers vous par contre le deuxième groupe il reste concentré puis 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 il est hostile ok puis tu l'entends le gars à paillettes dire ouais mais peut-être que si mes parents veulent pas que je porte des robes à paillettes parce que ça encombre mes mouvements au quotidien puis là l'autre à côté qui fait ouais c'est vrai que c'est vrai que tes heures de sommeil ça fait que le lendemain je suis plus je suis plus focus dans les cours puis là il y en a un autre qui fait ouais puis c'est pas si mauvais que ça des légumes dans le fond puis tu vois qu'ils sont en train de de snapparte un peu de quelque chose ils switchent là ils sont en train de s'ennuyer de leur mère parfait puis c'est ça qu'ils font de leur tour Tepan c'est à toi là moi c'est sûr que j'ai vécu toutes sortes d'affaires j'aimerais ça non en voyant que tout se calme un peu moi je suis à combien de pied mettons du gros rond parce qu'eux autres sont en avant de nous ce que je comprends puis on est on est comme ils cachent le rond mettons que le gars il a été là puis qui est encore intact toi toi t'es dans le cercle de rush ah ouais ok je suis dans le cercle parfait quand t'es rentré au début t'es pénétré d'un bord puis de l'autre il y a les deux il y a les deux nuées dans le cercle puis à l'extérieur du cercle il y a tes compagnons ok ok fait que j'étais dedans même quand je suis revenu 15 pieds etc tu sais on m'a on m'a bougé là on m'a tassé on m'a c'est ça il m'a fait un si je suis à proximité d'une roche quelconque je vais juste comme dire ah bah vous avez bien raison vous savez les parents c'est pas si pire que ça puis je ticquerai une des roches juste pour fucker le cercle en fait pour péter aussi ce cercle là qui était intact selon moi depuis le début aussi c'est quand même c'est quand même des rochers ouais ça c'est plus comme un stonehenge c'est genre pas des petites roches à terre comme les sortes de téléportation ok je pensais que c'était ça ok non ça c'est plus gros c'est des boulders ah zut zut ok ben d'abord je ferais juste essayer d'être convaincant puis dire vous savez les parents ils font tout ça juste pour votre bien les enfants et regardez ce que ça donne un grand vigneron avec du coeur au trip et prêt à labourer son terrain rapidement allez du coeur au trip wow les abats êtes-vous avec moi les mômes êtes-vous avec moi rôle persuasion euh ouais rôle persuasion t'allais-tu donner un désavantage je les pense alors ça fait ça fait 13 13 c'est pas assez pour les attends parce que moi je vais lui donner mon inspiration qu'il m'a donné tantôt mais non j'en ai une ben oui mais moi je t'offre la mienne vu que c'est toi qui me l'as donné quand même ok bon prends-tu prends-tu il est un peu temps pour l'inspiration mais oui très bien j'accepte alors c'est pas mieux alors c'est pas mieux mais merci beaucoup ça fait plaisir prends-tu de la tienne non ah ben c'est la finale allez on y va les gars on brûle tout et c'est un crit les enfants crit oh attendez crit yes et c'est un crit excellent fait que le deuxième groupe le deuxième eux aussi perdent leur synchronisme pis ils se détachent de cette unité-là de nuée pis eux aussi commencent à se dire ah la sécurité d'un foyer c'est vrai que c'est mieux que dormir tous les soirs en camping pis là l'autre il dit ouais pis le truc il est mort moi je cuisine pas toi tu cuisine pas lui il cuisine pas pis là il y en a un troisième qui dit moi non plus je cuisine pas fait que là vous avez vous avez de part et d'autre de vous deux groupes de jeunes enfants début adolescents un qui est en paillettes qui sont tous sont blessés mais vous voyez que malgré tous les dommages que vous avez infligés à ces unités-là individuellement ces enfants-là sont pas si méganés que ça pis sont un peu à eux pis il y en a un qui commence à pleurer pis qui fait je veux ressort moi ma mère dans le fond je vais arrêter de jouer de la flûte pis je vais dire et bien si vous êtes d'accord mettons-nous en route et retournons chacun chez vous fait que là fait que là les enfants là vous avez un camp de jour devant vous les enfants tous ensemble se mettent à parler pis à dire pis là il y en a qui sont comme moi j'habite à Chipchap ouais moi je viens de moi je viens d'une autre ville de Legrignac pis là le troisième moi non plus je viens pas là pis là ils viennent tous de des places différentes est-ce que vous offrez de les raccompagner oui on peut pas on peut pas les laisser comme ça les gens qui vont à Chipchap peuvent retourner avec Jesse il sera facile de les loger les autres vous pouvez revenir avec nous au Mardrid nous vous ferons à manger et nous organiserons le retour à la maison cuisinez-vous bien ouais cuisine-tu bien la police je ne peux pas parler pour tout le monde pour cuisiner du boulet ah fuck 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 je regarde je regarde Christo avec un air confiant pis genre je fais juste leur laisser savoir que chez nous on mange bien et on boit bien allez les mômes c'est moi qui paie je vais leur offrir une bonne cuite petite question avant que tout le monde ne se disperse il restait-il des gens dans le petit labyrinthe les enfants ils disent non non il n'y a plus personne on est tous sortis de là et les gens qui avaient été capturés est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont morts ils sont tous morts ça murmure un peu pis ça dit qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont mais c'était pas nous non c'était trop pas nous c'était le druide ouais ouais c'était frivola ouais c'est frivola qui a tout fait il n'est pas correct frivola mais Louis Petit Merguez dans tout ça oui et Balthazar plutôt mais Balthazar Dufault Balthazar il est parti je pense mais ouais mais est-tu parti pour les jours on va faire un épilogue un épilogue pour répondre à vos questions parce que les enfants ne les savent pas c'est ça ok ben moi je voudrais faire un dernier jet de perception pour voir si je sens le gâteau ou la la tarte ouais pour voir si finalement c'est eux tu veux la sentir non non mais est-ce que c'est eux qui l'avaient all along tu sais c'est ça que c'est ça que je me demande ou ben il était pété on l'avait c'est c'est encore un crit j'ai roulé 20 ben comme tu commences à te promener dans comme tu commences à te promener dans le clarien comme ça en essayant de sentir les enfants ils te regardent bizarre pis ils font qu'est-ce que vous faites pis là tu leur dis ben j'essaie de sentir pour j'essaie de sentir pour la tarte pis là elles sont comme ah non la tarte on l'a mangée quand on vous a mis dans le labyrinthe elle était bonne c'était une bonne tarte oh putain de merde non là c'est là vous dépassez les bornes firebolt toute la gamme ok parfait vous retournez vous retournez tout le monde retourne tranquillement chez eux en sécurité avec les enfants je me faisant les enfants vous expliquent dans un charabia vous allez tous finir la journée avec un mal de tête d'avoir entendu des enfants vous papiller dans les oreilles tout le long de la route mais vous comprenez qu'il y a un druide qui s'est promené dans les villages avoisinants pis qui a essayé de ramasser des enfants plus défavorables un peu pis de les monter lui il voulait se monter une armée pour mettre fin au capitalisme pis à l'empire pis il voulait une société d'anarchie pis il pensait qu'avec les enfants monges qu'en les entraînant ils seraient capables de faire ça ils vous disent aussi les enfants que Balthazar pis que Louis-Jean-Petit-Merguez Jean-Louis-Petit-Merguez qui vous disent que les deux mères les deux mères sont ils ont été capturés par le druide pis des enfants monges dans la nuit précédente pis que la suite du rituel c'était de se rendre à une cabane une cabane où ils sont emprisonnés pis des tués pis que c'était le premier pas de la révolution la garde pis tout le monde va pouvoir aller les chercher en sécurité éventuellement pis tous les enfants sont raccompagnés chez eux d'une bonne fugue il y en a quelques-uns qui ont des tapes ses fesses il y en a qui sont pas éduqués pis qui se font rien dire pis c'est ça c'est ça c'est ça malade j'aurais voulu finir sur la note plus positive peut-être de dire à chaque enfant quand ils se font accompagner si jamais vous vous êtes perdus que vous avez besoin de mettre à profit les talents que vous avez développés vous feriez d'excellents candidats pour la garde et pour vous occuper les uns des autres pour une autre édition pour une autre édition peut-être l'édition junior pour une nouvelle génération garde académie sur le chemin du retour vous voyez que le petit Apayette il parle beaucoup avec Normie pis il s'intéresse au métier de barde Normie lui sur le chemin du retour travaille sur une prochaine chanson qu'il veut écrire sur un gars qui faisait des sorts de magie pis que ses cheveux levaient dans les airs puis vous Tony Stéphane continue à faire un vin excellent pis la quiétude revient sur le petit avant-poste du Mardrid et de Chipschat merci beaucoup d'avoir préparé ça j'en ai eu cette série-là avec moi c'était vraiment très plaisir très plaisir pis là je peux le dire c'est fini j'avais peur de me jinxer mais je sais pas vous les gars mais il me semble que c'est la série de game où il y a eu le plus de crit j'en ai eu beaucoup mais j'en les deux autres aussi ça a pas de sens c'est vrai que ça a cru incroyable ça a pas rapport pis moi j'ai roulé de la merde c'est un combat que j'avais fait pour que l'éventualité de TPK arrive ouais ça a porté proche si tout le monde meurt j'étais comme on fait une saison 2 de garde d'académie pis c'est Monk Academy pis vous faites des Monk qui envahissent les villes ça j'avais beaucoup aussi d'exploiter ça ça a été malade non tu sais regarde j'ai jamais roulé de la merde comme ça il y a des sur 6 des 20 des fois j'avais rien au 10 c'était j'ai jamais vu ça c'était le fun par exemple c'était drôle au bout ouais ben salut tout le monde à la prochaine ouais salut tout le monde on va finir l'épisode aussi tant qu'à faire nous on genre on est là on a du fun mais salut tout le monde merci beaucoup les gars pour la mini-série ça a été un plaisir de travailler avec vous là-dessus pis il y en a qui ont des commentaires pis des suggestions sur ma façon de DM je suis super ouvert ça me ferait super plaisir de les recevoir merci Alexis dans le rôle de Jesse Chaché merci LP dans le rôle de Christopher 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 Dawkins Christopher Dawkins merci Tony dans le rôle de Stéphane Pinard pour nous les amis c'était Garde d'Académie la mini-série et quoi que vous fassiez faites le coeur yes salut les followers oui c'est ça c'est ça pff Jolak, seplak, separdache de mi